bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc eh bien c'est déjà le dixième stratégique donc je vous rappelle les stratégiques ce sont des exercices de stratégie voilà on trouve beaucoup de vidéos avec des exercices de tactique et vous pouvez faire des exercices aussi tactiques mais pour la stratégie c'est un petit peu plus difficile donc ce que j'ai fait c'est ces vidéos que j'ai fait aussi par thème je vous dis pas le thème de la stratégie à l'avance on commence à garder un début de partie et ensuite je vous pose une question comme un exercice stratégique quel plan joueuriez-vous quel coup joueuriez-vous donc ici on va suivre une partie entre philippe et zabot voilà ça va être le fil conducteur de notre stratégie d'aujourd'hui donc d4 d5 c4 gambi de la dame c'est un pseudo gambi ici la reprise ici en fait les blancs à terme récupère ce pion donc c'est pas c'est pour ça qu'on dit un pseudo gambi la différence la différence du gambi du roi ici il ya un vrai sacrifice de pion si les noirs veulent s'accrocher au pion ils peuvent le faire même si ça va être une position très dynamique ici donc le gambi de la dame ici si les noirs prennent c'est le gambi de la dame accepté qui n'a plus beaucoup joué bon si ça donne des parties quand même animées mais les blancs vont avoir le centre ici c'est ce qu'on appelle le gambi de la dame refusé cavalier c3 cavalier f6 c'est le nombre de parties jouées avec cette position de base ça va être très impressionnant dans les bases de données et ici on va s'attarder sur la reprise du pion en d5 donc prise du pion d5 et reprise du pion d5 voilà donc on va obtenir une structure de pion particulière cette structure de pion ici on voit qu'on a un deux trois quatre pions deux pions ici et 4 contre 3 donc 4 on va dire contre 3 ici et 4 contre 3 voilà c'est cette structure de pion qui va faire que il ya un certain nombre de plans établis pour ce genre de position il y en a trois d'accord on reverra je dis pas lequel je vais utiliser maintenant on viendra ensuite sur cette position et je vous donnerai une vague idée des trois plans qui sont joués par les blancs ici dans cette position fou g5 clouage du cavalier en f6 fou e7 on vient enlever le clouage et on se prépare à faire petit rond pas de problème là dessus e3 une fois qu'on a joué le fou en dehors de la chaîne de pion et bien on peut se permettre de jouer e3 et on vient consolider ici notre position petit rock dame c2 tour e8 effectivement ici on a une colonne semi ouverte et bien on essaie d'y mettre les pièces lourdes pareil pour les noirs ici c'est leur colonne semi ouverte je vous rappelle au niveau des colonnes quand vous avez deux pions ici on dit que la colonne est fermée quand vous avez uniquement un seul pion et bien c'est une colonne semi ouverte elle est semi ouverte pour les blancs la colonne c et elle est semi ouverte pour les noirs la colonne et quand il ya plus de pions du tout on dit que la colonne est ouverte et c'est souvent un très bon élément de stratégie une colonne ouverte on essaye de posséder cette colonne ouverte parce que souviens souvent ça va nous permettre de pouvoir envahir le camp adverse par la septième la deuxième rangée cavalier f3 cavalier bd7 fou d3 donc on a la batterie ici sur cette case là donc bien sûr il faut faire attention c'est pour ça que le cavalier est sorti déjà bon faut éviter de bloquer ses pions une sortie plutôt en b7 pour protéger et à terme cavalier b1 aller en f8 pour protéger la case h7 c6 petit rock cavalier f8 voilà on a la batterie et bien c'est dans cette position que j'aimerais que vous trouviez le bon coup pour les blancs alors la position est à peu près égale mais du point de vue stratégique et on discutera du plan stratégique qui convient dans cette position vous pouvez faire pause essayer de trouver ce plan donc j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez essayé de réfléchir au plan dans cette position parce que c'est ce qui permettra de bien progresser là voilà ici le coup qui a été joué ensuite c'est tout b1 tour b1 ça peut paraître un petit peu curieux déjà pourquoi cette tour ici pourquoi pas celle ci ensuite on avait une tour qui était derrière un pion pourquoi pas pousser ce pion là et ici on vient mettre le tour donc pour l'instant c'est un petit peu énigmatique ici g6 les noirs préfère de manière mécanique dire empêcher les attaques sur la case h7 de la part de la dame du fou pour pouvoir ensuite et bien jouer ici le cavalier pour attaquer le fou ici qui peut être intéressant comme d'habitude d'obtenir la paire de fous dans une position et puis ensuite on essaie de l'ouvrir donc là vous pouvez encore faire pause et trouver le coup qui était en lien avec le coup tour b1 fait pause et essayer de réfléchir à ce coup donc le coup qui a été joué dans la position c'est b4 rien qu'ils vont dire mais oui c'était facile etc parce que c'est des notions qu'on retrouve dans beaucoup de livres expliquer j'avoue que ce mois c'est un concept que j'ai mis du temps à comprendre ce coup b4 ici s'appelle l'attaque de minorité une attaque de minorité pourquoi une attaque de minorité effectivement ici on avait deux pions on avait deux pions contrôler la formation qui était ici on va dire 3 à 4 et je vais on va passer sur un autre chapitre et vous allez comprendre donc cette structure de pion ici s'appelle la structure carlsbad pourquoi parce que ça je crois que ça a été joué la première la première fois dans un tournoi le tournoi de carlsbad ici on voit la structure que je vous ai dit tout à l'heure et l'attaque de minorité ici c'est ces deux pions qui vont attaquer on va attaquer avec le pion b de telle manière qu'il arrive en b4 puis b5 tout ça ça va être soutenu par des pièces c'est pour ça qu'on a mis la tour en b1 pour soutenir ce pion vous allez me dire ça va servir à quoi et bien ça va servir à créer des faiblesses dans le camp de l'adversaire ici par exemple le premier coup b4 je joue un coup stupide h5 ici vous faites b5 ici c'est un coup stupide parce qu'il y a que les pions mais imaginez qu'il ya des pièces dans cette position et bien ici les noirs se trouve confrontés à un problème c'est à dire si ils prennent ici en b5 s'ils prennent ici eh bien on va avoir des pions faibles ici on va voir ce pion faible ce pion qui normalement doit être pris de suite mais à l'issue de ça eh ben on va avoir un et deux pions fait contre un seul pion faible parce que ici on aura sûrement joué e3 et cette chaîne de cinq pions sera donc on aura créé des faiblesses dans le camp de l'adversaire alors celle ci vous allez me dire on peut pousser par exemple je sais pas moi c'est difficile bon là ici on vient confronter et bien on fera exactement la même chose en poussant le pion a et en venant sur a5 pour encore une fois menacer de prendre et on aura un vrai pion faible sur une colonne semi ouverte et si les noirs reprennent pas par exemple qui joue g6 le coup d'après ce sont les blancs qui vont prendre et là ici il y aura deux possibilités si par exemple les noirs ont un cavalier ici qu'ils reprennent ici eh bien on va se retrouver avec encore une fois cette faiblesse et cette faiblesse comme le coup d'avant et s'ils reprennent avec le pion on va se retrouver avec une faiblesse sur la colonne a et une faiblesse ce qu'on appelle un pion arriéré sur la colonne c un peu de attaque de minorité c'est dans cette structure même on a parfois d'autres d'autres schémas on peut l'avoir de temps en temps sur la sur les lois également si surtout s'il ya eu les grands rocs mais ici le but c'est b4 avec l'idée de pousser b5 pour créer des faiblesses dans le camp de l'adversaire donc maintenant on revient dans la position du sud du diagramme on revient ici voilà ici on est dans la structure car on bat directement voilà et ici on a trois types de plans possibles on a un premier plan qui consiste à attaquer à l'aile roi donc la dame va venir en c2 le fou va venir en d3 et et ensuite on va on va venir faire une marée de pions et on va faire grand roc et on va faire une marée de pions donc le fou il n'ira pas en g5 il ira plutôt en f4 pourquoi en g5 parce que quand on va faire la marée de pions le fou en g5 gênerait donc ici il est en f4 il vient en f4 pour pousser les pions h et les pions g une fois qu'on aura fait grand roc la tour viendra ici en g et ensuite on fait une marée pion sur le roc de l'adversaire le deuxième plan qui existe c'est l'avancée de la majorité centrale c'est un plan qui est plus difficile à réaliser mais voilà le but c'est d'essayer de se créer un pion au centre pion soit isolé soit passé et qui va permettre de d'également force enfin favoriser une attaque sur les droits voilà et souvent on aura le fou qui va venir en d3 et le cavalier plutôt que devenir en f3 il va venir plutôt en e2 et le troisième plan c'est cette attaque de minorité l'idée c'est de venir avec la tour en b1 et de pousser le pion comme on va le voir dans la position maintenant tour b1 le préliminaire à la poussée b4 et b5 seulement la poussée des 5 mais les noirs vont essayer de l'anticiper et de la défendre donc dans ce type de position la position après égale c'est pas parce qu'on a mis la tour en b1 et qu'on va faire b4 et qu'on va faire l'attaque de minorité que les blancs vont gagner mais si les noirs se défendent trop passivement ils vont perdre ils vont perdre donc il faut être actif de façon on reverra un autre exercice stratégique beaucoup plus tard histoire de vous permettre de digérer ça dans lequel on verra comment lutter contre une attaque de minorité d'accord donc la passivité elle n'est pas bonne il faut il faut entreprendre des manoeuvres et regardez ici on a les pions ici qui sont braqués vers l'aile roi la manoeuvre ici on a les fous aussi la tour qui peut venir la manoeuvre que les noirs doit faire c'est une attaque à l'aile roi ici vont le faire mais de manière trop timide g6 b4 donc on l'a vu les faiblesses de tout à l'heure cavalier e6 attaquant le fou ici on le recule ça va donner tout de suite la paire de fous là en revanche on donne pas la paire de fous mais les noirs veulent échanger le fou donc ici on a quelques pièces qui peuvent venir la tour le fou mais ça va être beaucoup trop timide de la part des noirs cavalier vient ici donc en effet on peut pas reprendre de suite sinon on aurait des tours du tour qui va en c7 etc et en fait on sera un petit peu embêté donc il faut la préparer et c'est ce que va faire philippe contre zabeau pour préparer cette attaque le cavalier vient ici il va venir sur alors c'est pas vraiment un avant poste parce qu'on a encore le tiongé donc tout le monde a compris que la colonne allait s'ouvrir donc tout le monde fait les préparations pour être prêt lorsqu'il y aura cette ouverture on évite de mettre la dame d'abord l'idée c'est de mettre la tour ici la deuxième tour là et la troisième ici voilà la batterie ce qu'on appelle la le canon d'aloukine cavalier a je vais en g7 on veut revenir un petit peu pour défendre et ici on vient en c5 donc ici cette position il n'y a pas vraiment d'erreur de la part des noirs cette position est encore égale elle est juste légèrement stratégique et petit à petit les blancs vont continuer à avoir l'avantage stratégique ici si par exemple on a une reprise du cavalier on a deux possibilités la reprise ici avec ce pion arrière et en b7 mais ici on voit quand même qu'il ya du matériel donc les noirs vont réussir à défendre ça c'est une première possibilité mais on peut tout à fait continuer la possibilité c'est à dire de venir doubler les tours et ensuite de jouer pour l'attaque de minorité ici avec un léger avantage stratégique positionnel pour les mains ici sur le cavalier eh bien ils ont retraité le fou en e8 tour c3 on commence à venir doubler tour c8 également tour c1 voilà donc l'idée on avait possibilité de venir ici et ensuite de venir là mais là on a également un renforcement de la poussée b5 grâce à la dame en b2 cavalier g4 on essaye d'échanger les pièces et on ramène la dame du côté de l'aile droit seulement il n'y a pas suffisamment de pièces et ici c'est un petit peu lent pour venir attaquer ici c'est un petit peu lent l'attaque de minorité va aller beaucoup plus vite b5 donc là c'est parti et ici donc il y avait une résistance un petit peu plus forte de la part des noirs c'était de venir avec la dame en e7 mais on aurait eu quand même un échange ou même peut-être du a4 et ensuite une poussée même la poussée ici directement voilà et là on a exactement ce qu'on obtient ce qu'on veut obtenir dans le genre d'attaque de minorité c'est à dire que on stoppe les pions grâce aux pièces et ensuite on va pouvoir venir les attaquer le cavalier vient attaquer ici la tour ici on a des découvertes le pion peut venir encore attaquer ici faire une attaque de minorité et ensuite on aura le pion ici pour le coup qui est complètement faible voilà c'est exactement ce qu'on veut obtenir donc b5 ici les noirs se décident à prend mais ici on a une petite combinaison tactique vous pouvez faire pause et essayer de trouver cette combinaison tactique la combinaison ici qui est favorisée par l'attaque de minorité c'était cavalier en b7 en effet sur la prise du cavalier ici on peut prendre la tour qui est qui sera non défendue donc ici on a une échange des tours et ici voilà on obtient ce qu'on voulait grâce à l'attaque de minorité j'aime bien c'était cet exemple parce qu'il est vraiment représentatif on a cette faiblesse là on a cette faiblesse là et on a cette faiblesse là nous je suis d'accord on a cette faiblesse en a2 mais en revanche ici on a une structure de pion saine et et défendre ici donc encore encore une fois si là les noirs veulent défendre il faut qu'ils essayent de de contre attaquer à l'aileron faut pas qu'ils essayent de passivement de défendre des pions parce que sinon la position elle s'écroule et c'est ce que vont faire malheureusement les noirs dans cette position le cavalier donc la dame vient commence à venir attaquer ici et faire des menaces sur la huitième rangée voilà l'idée c'est quand même de venir pouvoir attaquer un petit retard donc là déjà le pion b finalement tombe ici attaque ici mais le fou vient défendre le roc donc là ici le roi défend tout ça et tout ça est défendu et ça défend ça donc on est tranquille et le couple en attaque dame et cavalier est quand même très très fort échec on vient ici on vient encore gagner du matériel la découverte va être mortel et ensuite les échecs ici en e7 donc là vous pouvez faire pause essayer de trouver le coup qu'a joué philippe dans cette position de très bon coup il a joué g4 forçant un mat cavalier en g7 donc là ici il y a un matin 3 vous pouvez faire pause et également le laisser le résoudre comme un exercice tactique et si vous voyez pas le matin 3 et c'est de voir la combinaison qui gagne une pièce voilà ici philippe c'est pas du tout compliqué la vie il a joué dame effectivement comme le roi est bloqué il est obligé de sacrifier le cavalier et ensuite comme on dit le reste n'est qu'une question de technique et ici abandon de la part de zabeau on revient sur la position ici deux cavaliers g7 ici fou e2 avec la menace g5 entraîne un mat en 3 le si on veut retarder le mat et bien il suffit de sacrifier la dame très peu d'intérêt et ici mat en effet ça c'est pris par le fou le pion est protégé par la dame et la caisse de fuite est protégée par la dame également voilà donc ce qu'on a vu ici c'est la position karlsbard de pion on tire toutes les flèches ici voilà trois plans possibles soit avec l'idée fou et dame batterie et ensuite on balance on fait grand ranc et une marée de pions premier plan deuxième pion joue le fou en d3 le cavalier g en e2 et on essaie de valoriser la majorité centrale qui est quand même un plan difficile à réaliser mais qui existe ou alors on fait cette attaque de minorité les noirs peuvent défendre on verra comme je vous l'ai dit plus tard comment ils peuvent défendre mais si l'attaque de minorité tour b1 pion b4 et on oeuvre pour pouvoir effectuer la poussée b5 au moment opportun voilà écoutez j'espère que cet exercice stratégique le dixième vous a plu il en a encore bien d'autres parce que c'est vraiment les vidéos que que je préfère faire n'hésitez pas à mettre vos commentaires je vous rappelle qu'on a une équipe le chess ça permet d'avoir un forum si vous pouvez me poser des questions si vous voulez jouer des parties avec moi il n'y a pas de problème ou si vous avez des questions à poser j'y réponds avec plaisir on a également une page facebook et puis twitter en attendant travaillez bien et à bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti